20h sur la télévision Futur Media, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres c'est tout de suite. Malik Gakou recalé par le Conseil constitutionnel, Idrissa Sec et Malik Aignan finalement admis à l'issue du processus de vérification des parrainages, un processus critiqué par le forum civil et la classe politique qui se disent déçus de la participation de la société civile. Liberté provisoire pour Oseynou Diop, le jeune étudiant en détention depuis trois ans pour apologie au terrorisme, attend néanmoins d'être fixé définitivement sur son sort. Le mise en délibéré est prévu pour le 22 janvier prochain. Hassan Diouf libre après 14 mois d'incarcération, mais la bataille judiciaire loin de connaître son épilogue. Ces avocats comptent interjeter appel après que la cour a privé leurs clients de toute intervention dans les médias et demandé son internement en psychiatrie. Rentrée solennelle des cours et tribunaux ce mardi, en présence du président du Conseil supérieur de la magistrature, Makissal a renouvelé son soutien au magistrat. L'affaire Khalifa Sal a également été évoquée en marge de la cérémonie. Interpellé sur un délai de traitement du dossier du mise en cause jugé précipité, Mamadou Badiou, camarade, répond que le délai de jugement est à la seule appréciation du juge. Cannes 2019, c'est finalement l'Egypte qui abritera la compétition. Annonce du président de la CAF, Ahmad Ahmad, présentement à Dakar, pour assister à la cérémonie des CAF Awards, actuellement en cours au CICAD de Djamia Diouf. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite dans le sommaire. Malik Gakou, éliminé de la présidentielle, le février prochain. Le leader du grand parti a été recalé par le Conseil constitutionnel, faute de n'avoir pu réunir le nombre de parrainages exigés. Au total, 52 911 signatures collectées par le grand parti sur les 53 000 exigés au moins. Malik Gakou a exprimé sa déception au micro de Cherif Dja et Ahmad Ouba. Nous l'écoutons. Le Conseil constitutionnel vient de m'indiquer les chiffres de mon parrainage. Ces chiffres sont illustratifs de la taille et du pouvoir politique de notre parti, puisque le Conseil vient de valider 11 régions sur le territoire national, dans lesquelles nous avons pu avoir plus de 2 000 parrains. Et vous savez que la loi nous demandait d'avoir que cette région. Ensuite, le Conseil m'avait demandé de faire valider encore 888 parrains. Et la semaine dernière, quand j'étais venu avec les réserves de 40 000 parrains, le Conseil n'a pas voulu en prendre la quintessence, m'obligeant ainsi à déposer les 8888. Aujourd'hui, au terme de vérification du Conseil, il m'a été donné 52 911 parrains, manquant de près les 53 000 épousières nécessaires pour passer le parrainage. Et puis sachez qu'Idrissa Seck et Madi Kényan réussissent l'étape du parrainage. Ils ont été admis. Ces deux candidats déclarés rejoignent ainsi les cinq déjà connus, à savoir Makissal, Khalifa Sal, Karim Ouad Ousmane Sonko et le professeur Issa Sal Dupur. La sortie des sept membres de la société civile qui ont assisté les juges du Conseil constitutionnel en leur qualité d'observateur jugé inopportune et tardive par leur père, mais aussi par la classe politique. Selon Bira Imsek du Forum civil et Boubaker Kamara du mouvement FIPU, la participation de la société civile au processus de vérification des parrainages n'a pas été à la hauteur des attentes placées sur elle. Et résultat, les nombreux manquements constatés pourraient avoir des conséquences néfastes sur la suite du processus électoral. C'est ce qu'ils ont confié à Parfarenning dans ce reportage. Les sept membres de la société civile ont reconnu des erreurs dans la vérification des signataires par le Conseil constitutionnel. Une réaction jugée tardive et même inopportune après que la haute juridiction a éliminé 20 candidats déclarés sur 27. Un sentiment partagé par le coordonnateur du Forum civil et le président du mouvement FIPU. Des manquements aussi substantiels ayant causé l'élimination des candidats à la candidature. Si on constate ces manquements, la société civile devait pouvoir prendre ses responsabilités et demande à ce que le Conseil constitutionnel arrête les travaux de vérification. L'objectif du pouvoir, c'était d'utiliser la société civile comme faire-valoir. Ils ont choisi selon des critères que personne ne connaît, mais comme ils se sont rebiffés, parce que quand même, ils n'ont pas été respectés dans ce processus-là. Selon le candidat Recalé et Bira Imsek, les représentants de la société civile devaient au préalable connaître les règles du jeu. A ce stade, aucun candidat n'est recalé, aucun candidat n'est exclui, parce que le système qui a été mis en place pour contrôler est un système qui n'est pas transparent, qui n'est pas partagé, donc qui n'est pas crédible. Nous préconisons que les candidats qui sont lésés puissent également être rétablis dans leurs droits, en tenant compte, bien entendu, des manquements substantiels qui ont été constatés par ces organisations de la société civile. Tous ces manquements entraînent forcément des conséquences sur tout le processus électoral. Ils devaient d'abord se renseigner, demander, nous, vous nous prenez comme observateurs, on observe quoi, sur quelle base avoir toutes les informations et sur la base, accepter d'être observateur ou non et alerter l'opinion. Également qu'ils puissent demander les règles de vérification. Ils ne se contentent pas uniquement de la décision qui a été prise par le conseil constitutionnel, mais sur place, demander le logiciel de base, demander les données de base, demander les algorithmes qui ont utilisé, mais également conforter, bien entendu, les candidats à la candidature. La présence de la société civile dans le processus de vérification du parrainage ne fait pas l'unanimité chez les acteurs. Certains parlent même de médecins. Et nous restons justement avec le forum civil qui appelle le régime en place à se ressaisir pour l'organisation d'un scrutin apaisé. Pour y arriver, Bira Imsek recommande une personne neutre pour encadrer et coordonner cette élection. Nous l'écoutons toujours au micro de Pafarining. Ce que le forum civil dit par rapport à l'organisation, il réitère une demande qu'il avait formulée en octobre 2018, consistant à demander au président de la République de nommer une personnalité ou bien un organe neutre et consensuel chargé de gérer les élections. Encore une fois, le forum civil précise que ce n'est pas la personne de M. Alun Nguignay qui dérange, mais c'est surtout les propos en tant qu'organisateur des élections, les propos qu'il a eu à tenir devant les Sénégalais consistant à tout faire pour faire gagner son candidat. Liberté provisoire pour Oussé Inou Diop. Oussé Inou Diop, c'est donc cet étudiant en détention depuis 2015 dans le cadre de l'affaire Charlie Hebdo. Il lui était reproché de faire apologie au terrorisme. Eh bien, son procès a eu lieu ce matin. Le parquet a requis trois ans de prison. Le mis en délibéré est prévu le 22 janvier prochain. Son avocat, maître Mamadou Sec, réagit au micro d'Aminatambarissou et Tierno-Laurent-Mendi. La liberté provisoire, il fallait s'y attendre. Même à l'audience passée, le parquet n'était pas opposé. C'est les justes qui l'avaient maintenu en attendant le procès. Donc, aujourd'hui, on le comprend, qu'il l'a mis en liberté provisoire, surtout après le procès. On se rend compte que dans ce procès-là, il n'y avait aucun élément qui était établi. Surtout l'élément d'apologie, de terrorisme, le délit d'apologie n'est pas constitué. Maintenant, simplement, ce qui pose problème, c'est qu'il a perdu trois ans, alors qu'il est poursuivi simplement pour l'apologie. Comme l'a dit mon confrère, en France, maintenant, pour l'apologie, on le t'amène devant le tribunal de flagrant délit. Surtout que dans cette affaire même, ce chef d'apologie n'existe pas, il n'est pas établi. Malheureusement, il a perdu trois ans et nous espérons qu'il sera libéré. Après 14 mois d'incarcération, Hassan Diouf hume l'air de la liberté. Il a été relâché ce matin, mais la bataille judiciaire, loin de connaître son icpilogue, puisque sa défense compte interjeter appel et pour cause. Leur client est désormais interdit d'intervention dans les médias. Et ce n'est pas tout. Le juge du tribunal correctionnel de Dakar a également demandé qu'il soit interné dans un hôpital psychiatrique. Deux décisions qui ne sont pas légales selon ces avocats qui comptent saisir le comité sénégalais des droits de l'homme. Reportage Aminata Mbareso. 14 mois sous les verrous, Hassan Diouf libérait une décision de justice, une punition, une mort programmée pour son avocat. En le privant du droit d'apparaître dans des manifestations, de manifester, d'avoir une opinion, d'exprimer ses opinions, sous quelque forme et nature que ce soit, de parler à la radio, d'apparaître même dans une vidéo, a fortiori de parler ou d'apparaître dans une télévision. Or, c'est une violation non seulement de la loi, puisque ce n'est assorti pratiquement à aucune durée, mais deuxièmement, il se trouve que la Constitution et les conventions internationales qui ont été signées, donc des droits de l'homme, se trouvent avoir été en fait violées. Outre l'interdiction de communiquer à travers la radio, la télévision ou même les réseaux sociaux, le juge ordonne un contrôle psychiatrique pour Hassan Diouf. On a essayé de les discréditer en les présentant comme un malade mental, puisque le tribunal a décidé qu'il devra se soumettre à une expertise psychiatrique sans indiquer l'hôpital compétent ou les spécialistes compétents pour ce faire, ce qui en fait s'analyse en une décision qui en réalité ne sera pas exécutée et ne pourra jamais être exécutée. Hassan Diouf, c'est ce Sénégalais résident aux Etats-Unis et qui a été extradé au Sénégal. Courant novembre 2017, il a été arrêté. Depuis lors, il était entre les mains de la justice. Il était poursuivi pour injures publiques, diffusion de fausses nouvelles, entre autres. Et puis, sous le feu des critiques ces derniers jours, la magistrature sénégalaise peut compter sur le soutien du chef de l'État. Force restera à la loi selon Macky Sall qui a assisté ce matin à la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Nous écoutons le chef de l'État au micro de Mambiram Diouf. L'œuvre de justice est hélas une tâche délicate, complexe, mais c'est une tâche fondamentale de l'État. Vous y consacrez toute votre énergie pour donner, en dépit des accusations fallacieuses, perpétuelles et des menaces quasi quotidiennes. À ce propos, je voudrais dire très solennellement que l'État prendra toutes les mesures qu'impose la situation pour la défense des magistrats de tous les ordres, puisque hélas notre pays a connu des épisodes douloureux et l'État n'attendra pas que de telles situations se passent à nouveau pour réagir. Force restera à la loi. Nous parlons à présent de l'affaire Khalifa Sale qui s'est invitée ce matin à cette rentrée solennelle des cours et tribunaux interpellés sur un délai de traitement jugé hâtif par les conseils de l'ancien maire de Dakar. Le premier président de la Cour suprême a tenu à rappeler que le délai de jugement des justiciables reste à la seule appréciation du juge. Nous écoutons Mamadou Badiokamara. En matière pénale, je voudrais signaler que le seul cas où la loi impose un délai pour juger est le contentieux de la détention relatif aux demandes de mise en liberté provisoire. Un délai de trois mois est prescrit à la Cour suprême pour rendre la décision sous peine de libération d'office acceptée lorsque la détention est obligatoire. C'est ainsi que, plus généralement, et dans l'esprit de cette disposition pénale, les contentieux concernant des personnes en détention ont toujours fait l'objet d'un traitement urgent et prioritaire sur les affaires dans lesquelles les plaideurs sont en liberté, attendent à la maison ou va à leurs occupations. Ainsi, le fait de juger une affaire pénale impliquant des détenus dans un délai d'environ quatre mois après le prononcer de la décision attaquée n'est ni précipité ni accéléré. Bien au contraire, en d'autres circonstances, on aurait pu considérer que ce délai est excessif. Je vais l'annoncer tantôt donc rentrée des cours et tribunaux ce mardi en présence du chef de l'État Macky Sall que vous avez vu sur ces images. Thème de cette cérémonie solennelle, la protection des données personnelles. Le discours d'usage a été prononcé par Ousmane Gay, conseiller à la Cour d'appel de Kaolac. Le renforcement des moyens alloués à la commission de protection des données personnelles, l'amélioration du cadre juridique mais aussi et surtout la sensibilisation des usagers. Autant de défis à relever pour le respect de la vie privée des citoyens sénégalais compte rendu signé Mambé Ramdiouf. La collecte, la sauvegarde et la préservation des données personnelles doivent obéir à un traitement qui respecte la vie privée et les libertés fondamentales. Ces informations se retrouvent sur différents supports qui doivent être utilisés non pas pour un détournement de finalité mais pour en saisir toutes les opportunités économiques et sécuritaires, le parrainage et la mise en ligne du fichier électoral y compris. La mise en ligne du fichier électoral par souci d'efficacité et surtout de transparence implique une utilisation à profusion des données personnelles des électeurs. Ces données de masse communément appelées Big Data constituent une source d'application diverse dans des domaines aussi variés que les sciences le marketing les transports la santé l'éducation ainsi outre nos inquiétudes légitimes sur le ciblage des données à collecter leur durée d'enregistrement la qualité de leur stockage les droits de modification ou de suppression ces opportunités offertes justifient ma décision de doter notre pays d'un super calculateur le plus puissant en Afrique à ce jour d'une capacité d'un petaflop 10 puissance 15 soit 1 million de milliards d'opérations par seconde ce puissant ordinateur conçu pour atteindre de hautes performances sera installé le 25 janvier au centre national de calcul scientifique de Diamniadjou une révision de la loi 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel pour s'adapter face aux menaces multiples dont la cybercriminalité s'impose en dotant aussi à la CDP des moyens à la hauteur des défis les états devraient ainsi se saisir de cette question préoccupante pour proposer aux nations unies la mise en oeuvre d'un dispositif de régulation globale dans ce domaine à l'occasion de cette cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux dont le thème porte sur la protection des données personnelles l'éducation la formation ainsi que la sensibilisation des différents acteurs restent en fort plaidoyer pour la garantie des droits des populations Et nous restons dans le domaine de la sécurité pour parler cette fois-ci du centre des hautes études de défense et de sécurité qui ce matin a tenu une conférence de presse l'occasion pour le chat d'annoncer des séances de formation désormais destinées aux hauts cadres de l'armée dans le but de mieux les outiller pour aider l'état du Sénégal à répondre de manière plus efficace et plus efficiente aux questions stratégiques liées à la sécurité à ce propos écoutons le général Paul Niaï directeur général du CHETS il est au micro d'Aïsatou Gueïba Aujourd'hui on se réunit pour démarrer les activités d'un programme phare du centre des hautes études de défense et de sécurité dénommé programme de formation en sécurité nationale et ce programme de formation en sécurité nationale est destiné aux cadres civils et militaires du Sénégal de la sous-région et au-delà de la sous-région il s'agit en fait de regrouper les acteurs de la défense et de la sécurité mais également d'autres acteurs qui peuvent intervenir dans le cadre de la gestion d'une crise afin de les amener à travailler ensemble en synergie et à réfléchir ensemble pour être en mesure demain de pouvoir gérer dans un système intégré les crises qui surviennent dans nos états allez parlons de tout à fait autre chose à présent les habitants de la cité Ibn Gyaï Diadji situé à la ZAC de Mbao peste contre les travaux du train express régional ils déplorent l'absence de passerelles de sécurité depuis le début de ces travaux ils reprochent à l'autorité de faire la sourde oreille à leur requête nous écoutons Aliou Cissé porte-parole du jour au micro de Sénoutiam malgré nos cris de coeur personne n'est venu à notre secours deux choses ont été constatées notre capacité à des entreprises chargées de l'exercice de ce projet le manque de respect et le manque de communication surtout aujourd'hui un mur de protection et RG tout au long des rails déjà ce mur vivent 35 cités en effet les populations des cités enjambent chaque jour la voie ferrée pour joindre la route nationale numéro 1 traverse ainsi les chanquiers semés d'obstacles pentes trous cailloux barrages nous lançons un appel solennel pour la construction d'une passerelle à hauteur de cette voie pour permettre aux populations de joindre facilement la voie nationale le manque de passerelle à hauteur du carrefour risque de créer des conséquences économiques et sociales graves déjà elles ont déjà commencé parce que nous avons du souci aujourd'hui pour nous déplacer facilement et accéder facilement à la route nationale après fermeture de leur principale case de santé pour cause de dégradation avancée les populations de Bissari Kansoi protestent pour la construction d'un nouveau centre de soins autre urgence pour cette commune de sédu l'élimination des abris provisoires au profit d'une école digne de ce nom pour leurs enfants Bakary Conte Khalidiamé pour les détails Bissari Kansoi située dans la commune du nord manque de tout la case de santé est en état de délabrement très avancé les autorités sanitaires ont décidé de la fermer car elle constitue un véritable danger pour les populations c'est une case de santé qui a été construite par la population locale il y a de cela presque une quinzaine d'années puisque la case de masse vu les intempéries les élèves climatiques la pluviométrie tout ça c'est des menaces ce qui a fait qu'actuellement notre cas de santé est vraiment menacé par ces intempéries il y a des fissures tout récemment nous avons reçu une désignation du président de la consacrée qui souhaiterait même fermer cette case de santé vu son état de l'abattement très avancé l'accès est très difficile à Bissari-Kansoui le transfert entre Nimsat et Bissari-Kansoui c'est tout l'accès très difficile d'ailleurs il y a de cela trois ans le père Femma a été convié à ses inécuté-là qui a même fait la topographie pour le transfert et jusqu'à présent il n'y a pas de suivi l'école élémentaire est construite en 1963 depuis lors les abris provisoires sont toujours là deux ans après l'indépendance c'est à dire en 1963 que l'école a été construite mais depuis lors une seule classe que vous voyez qui est en couleur blanche qui a été construite en 1963 donc jusqu'à ici on n'a pas eu d'une autre classe une nouvelle classe c'est à dire les villages ont construit d'autres écoles grâce à les moyens que nous avons les maigres moyens on n'a pas pu construire de bonnes classes et ces classes sont tombées nous-mêmes depuis 99 jusqu'à aujourd'hui on a étudié dans ces abris provisoires les populations de Bissaricansoy réclament aussi en forage l'électrification du village et la construction du foyer des jeunes nous quittons le sud pour rallier le centre et c'est pour parler du lancement des travaux de dragage du port de Kaolac prévu pour avant la fin de ce mois le chef de l'état est attendu sur place le 20 janvier prochain les 5 bateaux préposés au dragage sont déjà sur site une initiative appréciée par les opérateurs économiques qui toutefois recommandent l'aménagement du port sec mais aussi la réhabilitation de l'aérodrome Ibrahima Diame et Fali Gay pour les détails le 20 janvier prochain est retenu pour le lancement officiel des travaux du dragage du port de Kaolac par le chef de l'état les 5 bateaux dragueurs venus de la Corée sont déjà arrivés à la salle gouverneur de la région de Kaolac ça a été une demande des opérateurs économiques satisfaites par les autorités je devrais me dire par l'autorité suprême du pays et nous allons vers sa concrétisation ce sera une manière de redynamiser l'activité économique de renforcer les échanges commerciaux et de faire en sorte que Kaolac qui a toujours été un pôle de développement un carrefour commercial et bien le redevienne du côté des hommes d'affaires opérateurs économiques l'on se réjouit du démarrage imminent du dragage mais il demande la construction d'infrastructures annexes telles que le port sec de Mbadahoun et la réhabilitation de l'aérodrome Serignyboup président de la chambre de commerce de Kaolac je pense que si la région de Kaolac renouve avec ses infrastructures de qualité c'est là qu'on peut vraiment l'appeler qu'il soit une région de connectivité parce que le développement de Kaolac de la région de Kaolac ce n'est pas uniquement Kaolac le développement de la région de Kaolac rapproche beaucoup les régions comme Tamba Kounda Jigenshor Fatigue Le lancement officiel des travaux du port de Kaolac bien entendu par les acteurs économiques de la région intervient ainsi donc 5 jours avant l'ouverture officielle de la foire internationale de Kaolac prévue du 25 janvier au 10 février Oncerdé a été tenu pour les préparatifs Plus d'un milliard de francs CFA alloués à la région de Jigenshor par la délégation à l'entrepreneuriat rapide en collaboration avec les autorités administratives de la région de jeunes entrepreneurs des hommes et des femmes ont pu être financées et cet autre pays a couvert la caravane de la DER dans la région du sud compte rendu Plus d'un milliard a été alloué à la région de Jigenshor et ce dans différents secteurs par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide afin de financer plusieurs projets 87 au total l'ont été la délégation continue de joindre l'acte à la parole La région de Jigenshor bénéficie de presque 759 millions de francs CFA de l'enveloppe autonomisation économique pour les femmes et les jeunes sur des montants qui vont de 10 000 à 500 000 francs CFA Si on additionne ces deux enveloppes la région de Jigenshor qui avait initialement une enveloppe de 759 millions se retrouve avec 1,225 milliards de francs CFA pour plus de 450 millions pour Jigenshor Pour le gouverneur de Jigenshor une aubaine pour les habitants à cette occasion il les exhorte à une forte mobilisation Ces 86 projets sont des projets structurants au niveau des secteurs des pêches de l'agriculture de l'artisanat des services et de la pêche donc nous pouvons dire ce matin aujourd'hui que les problèmes de financement seront derrière nous après garder l'espèce pour que les femmes et les jeunes vont rembourser ces crédits nous avons lancé un appel pour que véritablement que les femmes et les jeunes continuent la mobilisation Les femmes de Jigenshor déjà mobilisées la coordinatrice du réseau COSEC une des bénéficiaires va pouvoir mettre en place une usine de glace Mais ce financement là c'est pour ouvrir une usine de glace c'est pour ouvrir une usine de glace mais on a nos profs pour financer les femmes on a débuté par 500 000 et là il y a des groupements qui ont bénéficié un million et il y a des renforcements aussi après le paiement les femmes de Kazama vraiment sérieusement sont dynamiques ils travaillent moi je suis très content des femmes de la Kazama mais je lance un appel pour les femmes d'Ossi et Bignona qu'ils approchent venir nous voir pour qu'on puisse travailler ensemble financer à hauteur de 4 millions dans le domaine de l'agriculture notamment avec grand S l'agriculture et l'élevage dans le département de Bignona commune de Signan mon projet porte comme je vous l'avais dit porte dans le domaine de l'agriculture où j'ai engagé je compte engager des jeunes vraiment encourager la jeunesse Kazama à retourner vers l'agriculture en moins de 10 mois la somme de 10 milliards a pu financer des centaines et des centaines de projets la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide continue son bonhomme de chemin allez on parle culture à présent dans ce journal avec le GUT institut prêt à s'impliquer davantage dans la culture au Sénégal avec un projet de construction d'un espace propre à l'institut un des plus grands investissements du centre culturel allemand selon Philippe Koppers le directeur du GUT institut affirme que l'institut sera construit juste à côté du musée Léopold Sédar Senghor une symbolique forte pour ce site dédié désormais à la culture Philippe Koppers au micro de Kumba Madlo et Mohamed Djan on a une vision pour les 40 ans qui vient et cette vision c'est de créer un nouveau centre culturel dans un endroit très très symbolique on a eu vraiment la chance d'avoir la possibilité de louer pour 40 ans l'endroit à côté du musée Léopold Sédar Senghor c'est un grand endroit de 2600 mètres carrés avec beaucoup des arbres avec des oiseaux avec une possibilité de respirer de se vraiment concentrer pour la culture pour la littérature et pour ça nous sommes très heureux qu'on a demandé l'architecte célébré Francis Kéré qui est quelqu'un qui est né à Burkina Faso il a étudié l'architecture après obtenir une bourse à l'Allemagne notre boulot c'est de parler avec les Sénégalaises et les Sénégalais pour choisir les idées ensemble la télévision Futur Média au sommet de la pyramide audiovisuelle sénégalaise une performance révélée à l'issue d'un sondage des internautes réalisé par le site l'erral.net et qui mettait aux prises en compétition toutes les chaînes de télévision à l'échelle nationale une première édition remportée donc par la TFM qui a reçu sa distinction le l'erral award de l'année dans ses locaux aujourd'hui les détails c'est avec Ibrahim Akal la télé Futur Média une fois de plus a l'honneur le miroir du Sénégal remporte l'erral awards 2018 une nouvelle distinction source de motivation pour son directeur des programmes c'est avec une satisfaction personnelle parce que je suis quand même le directeur des programmes de la télé mais aussi c'est sûr que cette satisfaction s'étend jusqu'au directeur général au directeur de la télé et même au président directeur général du groupe GFM c'est une source de motivation pour nous pour les techniciens pour les réalisateurs l'erral awards 2018 une initiative du site d'information l'erral.net et pour cette première édition par moins de 5000 internautes ont voté c'était une initiative pas pour concurrencer les télés ni les artistes mais c'est pour les améliorer parce que chaque fois on dit qu'une personne doit s'améliorer sur une perspective de savoir celui-là on a douté de ce prix qu'elle faillit pour ne pas l'avoir donc il faudrait de sorte que demain je copie sur l'autre pour ne serait-ce que combler mes failles et par rapport à l'élection on a été très contents parce qu'on a lancé ça sur le net sur notre site l'erral TV les gens ont répondu massivement massivement dans la mesure par exemple souvent ça compte balancer souvent les gens disaient tel, tel l'autre disait tel, tel l'autre disait tel artiste les autres disaient tel artiste et par la suite on a vu que ça chutait vraiment du côté de ça élevé du côté des TFM être leader est une chose mais le demeurer en est une autre et cela la TFM en est bien consciente on a quand même une nouvelle grille des programmes qui va voir le jour je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles émissions et de nouvelles idées qu'on va mettre en place en 2019 on va voir une autre TFM ça je vous le garantis donc en position de leader on va faire tout le nécessaire pour couvrir les élections présidentielles de la manière la plus claire et équitable par rapport à l'attente des Sénégalais qui ont fait de cette télé la télé numéro 1 la télé future média au sommet du paysage audiovisuel en 2018 une position que la chaîne entend conserver encore et encore la télévision future média qui dit merci à tous ces internautes qui ont voté massivement en sa faveur et qui promet d'être toujours à la hauteur des intérêts placés sur elle un mot de sport avant de clôturer cette édition Cannes 2019 fin du suspense c'est officiel c'est bien l'Egypte qui va organiser la compétition annonce faite par le président Ahmad Ahmad à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF ce matin à Dakar Mamadouniaï pour les détails c'est officiel la Cannes 2019 se jouera en Egypte et aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer pour la première fois en termes égyptiennes après une réunion de plus de deux heures d'orlanges le comité exécutif a donc décidé de donner l'organisation de la Cannes au pays des pyramides pour la cinquième fois de son histoire c'est avec beaucoup de joie et de fierté que les dirigeants égyptiens venus assister à la réunion du comité exécutif ont accueilli cette nouvelle je suis très 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 contente je suis au ciel 7 au septième ciel d'enthousiasme et de contentement je suis très heureuse Egypte est prête Egypte est très très heureuse par cette nouvelle là car Egypte est prête à toutes les préparations à l'aller-cours à l'aller-le-pec l'Egypte qui abrite le siège de la cave est aussi un pays de football même s'il sort d'une crise sociopolitique des villes comme le Caire Alexandrie Port-Sahid et Suez entre autres se dotent d'infrastructures modernes pour pouvoir accueillir de grandes compétitions fin de cette édition que je suis ravi de vous avoir présenté prochain rendez-vous de l'information le tout en images à zéro heure l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn excellente suite des programmes sur la TFM excellente soirée à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada